Bonjour Mickaël, bonjour. Donc tu as été invité ce matin au district par l'amicale des éducateurs. C'est ça. Tu peux nous dire à peu près ce que vous avez fait dans la matinée ? J'ai fait une séance tactique sur un thème bien précis, la gestion de la profondeur, notamment pour la ligne de défenseurs. Donc j'ai mis en place avec l'EU19 du club, complété par quelques joueurs seniors, une séance tactique sur ce thème et puis sur laquelle on a débriefé ensuite. J'ai expliqué le contenu de la séance, les objectifs et pourquoi j'avais mis ça en place. Et on a eu l'occasion de débriefer avec les éducateurs pendant une bonne demi-heure ensuite. Tu es l'entraîneur de l'ES Guérettoise et un ancien joueur pro. Tu pourrais nous retracer ta carrière brièvement ? Brièvement, j'ai fait un parcours de formation classique, sport-études, centre de formation, dans deux clubs, le stade de Reims et Louancuiseau. Voilà, pour finir une année stagiaire pro à Louancuiseau. Ensuite, je ne suis pas passé pro tout de suite, j'ai rebondi à Clermont pendant 7 ans où j'ai joué en CFA et en National. Je suis parti à Rouen pour jouer en National puis en Ligue 2. Je suis ensuite allé à Rodez en National et j'ai fini ma carrière à Montluçon, 3 ans, en CFA. Donc voilà, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en National et en CFA avec, au milieu de tout ça, deux saisons de Ligue 2, 14 ans pro. Et à Guéret, ça fait combien de temps que tu es là ? À Guéret, je termine ma quatrième saison. Et c'est eux qui t'ont contacté ? Oui, sur ma dernière année à Montluçon, Montluçon me reproposait une année de contrat fédéral. C'est le contrat pro des clubs amateurs. Et moi, j'étais pour des soucis, de gros soucis financiers au club. Moi, j'étais plutôt dans une optique de reconversion. Et comme j'avais tous les diplômes d'entraîneur, en fait, entre guillemets, j'étais prêt à passer le pas. Donc Guéret, à l'époque, cherchait un entraîneur puisqu'ils avaient convenu d'un accord avec Philippe Burle qui, au dernier moment, a eu une opportunité en Ligue 1 et les a lâchés. Donc, j'étais à la recherche d'un entraîneur. Et par le biais du syndicat des footballeurs pros, avec qui Guéret était en contact, j'ai été contacté par le club. Et donc, je suis venu rencontrer les dirigeants. Et ça s'est fait très vite parce que j'ai été tout de suite séduit par le projet. Et puis, comme j'étais disponible pour passer le pas, ça s'est fait vraiment rapidement. Comme tu viens de l'extérieur, quel regard tu portes sur le football creusois, les arbitres creusois ou les arbitres du district et toutes les instances du football ? Bah, pas de... C'est pas différent. C'est pas différent. Il faut pas penser que c'est moins bien qu'ailleurs. Parce que souvent, on a tendance à penser que dans les départements, on va dire, dépeuplés, parce que malheureusement, c'est le défaut, mais que personne ne peut contrecarrer. C'est le défaut de ce département. C'est la démographie. Après, il n'y a pas moins de qualité ici qu'ailleurs. Voilà. Simplement, la démographie ailleurs fait qu'il y a du flux de joueurs, il y a du flux d'éducateurs, il y a du flux d'entraîneurs. Et qui permet, on va dire, une pérennité dans les clubs et d'avoir quand même du monde sur qui s'appuyer. Malheureusement, dans un département comme le nôtre, qui peut être comme la Lausère, comme l'Aveyron, j'ai joué dans l'Aveyron, c'est des départements qui doivent... qui sont confrontés à des difficultés supplémentaires liées à la démographie. Mais sinon, c'est un département comme un autre, où il y a de la qualité humaine, où il y a aussi des arbitres comme ailleurs. Donc, je trouve que souvent, on dénigre les départements où il y a moins de monde, mais ce n'est pas un gage de moins de qualité. Donc, ce n'est pas différent en Creuse. Ce n'est pas pour ça que c'est moins bien qu'ailleurs. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il manque à guérir au club, à la ville, pour qu'on ait un jour un club au niveau national ? Il manque ce que je viens de vous dire, qu'on puisse brasser du monde. Malheureusement, ça, c'est impossible. Et il manque, on ne va pas se mentir, il manque des moyens. Les moyens financiers, les moyens humains, les deux ? Les moyens humains par la démographie, les moyens financiers, qui sont la conséquence de la démographie. Parce que manque de démographie, manque d'économie, manque de... Voilà, et du coup, les moyens sont limités par une démographie limitée. Moi, c'est ce que je pense. C'est qu'aujourd'hui, il y a deux solutions pour faire avancer un club. C'est soit des pouvoirs publics, à fond derrière un club, qui mettent des moyens dans un club. Les collectivités, qui mettent des moyens dans un club, par le biais d'emplois aux joueurs, aux femmes des joueurs. Ou alors par le biais de subventions au-delà de la norme, entre guillemets, même si je ne sais pas s'il y a une norme ou quoi. Mais soit, il y a des collectivités derrière un club, qui ont envie d'un sport, dans une ville. Envie d'un club de rugby, envie d'un club de volley, envie d'un club de hande, envie d'un club de foot. Ils mettent des ronds. Et là, il va y avoir des moyens, soit des ronds, soit des jobs, qui vont permettre de faire grandir un club. Ou alors, un mécène qui a de l'argent et qui veut faire grandir un club. Oui, parce que je pense qu'une collectivité comme Guéret, elle ne va pas pouvoir mettre, comme tu dis, des moyens financiers dans un club de rugby, dans un club de football, dans un club de basket, dans un club de volley. Je pense que ces moyens sont limités au bout d'un moment. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui. Moi, le bilan que je fais de mon passage au club, c'est qu'aujourd'hui, la fierté qu'on a, c'est que la construction du club, elle s'est faite par la structure des jeunes, mais aussi par l'équipe première. Et aujourd'hui, la démographie en Creuse fait que, malheureusement, pour faire avancer l'équipe première, la Creuse ne peut pas nous le permettre. La Creuse ne peut pas nous le permettre. C'est la stricte vérité. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que le club sera limité à la hauteur de... Aujourd'hui, c'est une évidence. Aujourd'hui, moi, de mon passage au club, ça fait deux ans ou trois ans de suite que la plus-value de l'équipe, elle est forcément à l'extérieur de la Creuse. Parce qu'on est le plus gros club. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un gros club en Creuse. Avoir une CFA à côté de chez nous. Mais pourquoi ? Pour pouvoir en profiter. Mais aujourd'hui, la plus-value de l'équipe, en Ligue du Centre-Ouest, il faut bien se rendre compte qu'il faut aller la chercher à l'extérieur. C'est une certitude. Et pour aller la chercher à l'extérieur, il faut quoi ? Des jobs et de l'argent. Voilà. Et aujourd'hui, moi, c'est ma frustration. Pourquoi ? Parce que le club se construit par les jeunes. C'est une chose, parce que moi, je pense que c'est important d'avoir une qualité de jeune. C'est important. Et aujourd'hui, par la structure du club qui a été mise en place, un jeune creusois, on le prend en sixième, on l'emmène jusqu'en terminale, avec trois, quatre, voire cinq séances par semaine, inclus dans son rythme scolaire. Avec suivi médical, avec éducateur formé pour lui proposer des séances. Tout inclut dans son rythme scolaire. Donc la structure des jeunes, elle est en place, elle ne peut pas être améliorée. Je vais vous donner une référence, c'est qu'aujourd'hui, la structure qui a guérée, c'est la même structure que Clermont-Fout-Ligue 2. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas de centre de formation, c'est des sections sportives label FFF, comme ici. Plus nous, on a un atelier sixième, cinquième. Donc, plus la structure des filles qui se met en place. Je veux dire, aujourd'hui, la structure du club, elle est complète au niveau des jeunes. Il faudrait s'occuper de l'équipe première. Et pour faire progresser l'équipe première, ce n'est pas dénigré quiconque. Mais le meilleur joueur d'aujourd'hui, le deuxième club de Creuse, c'est la souterraine. Le meilleur joueur de la souterraine ne peut pas faire monter l'équipe de DH de Guéret en CFA 2. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme si demain, il y a l'entraîneur de la CFA de Limoges, qui veut monter en CFA, qui dit « Je vais prendre le meilleur joueur de Guéret et je vais monter en CFA. » Ben non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand on regarde justement les résultats de l'entente guérettoise, je crois que vous aviez pas mal de matchs à la maison. Et puis, vous pouviez faire quelque chose en Coupe du Centre-Ouest. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Ce qui s'est passé, c'est que clairement, on avait un mois d'avril qui pouvait être super important, avec trois réceptions. La Rochelle, que je mette dans le bon sens. La Rochelle, Poitiers et Cognac. Malheureusement, on a manqué le match de La Rochelle. On est passé à côté. Une débâcle collective associée à la perte de joueurs, de joueurs importants, Marc Giraudon et Cédric Billot, qui sont venus gonfler une liste déjà très importante d'absence. Et ce match a été vraiment très dur à digérer. Et c'est vrai que ça nous met dans la difficulté sur la fin de saison, parce qu'on a enchaîné derrière avec un match nul contre Poitiers. Et malheureusement, on ambitionnait de prendre huit points pour être toujours dans la course, pour éventuellement un podium. Et ça a marqué un coup d'arrêt associé à un gros, gros souci actuel d'effectif. Parce que, pour vous donner un exemple concret, l'effectif équipe première, entre guillemets, est composé de 19 éléments. La semaine dernière, à New York Saint-Liguerre, je suis parti avec 10 absents sur ces 19. Voilà. Donc, régulièrement, depuis quelques semaines, je compose des groupes avec minimum 7, 8, 9 absents. Donc, dans un club comme le nôtre, la ressource n'est pas suffisamment importante pour assurer une pérennité d'effectifs et une qualité d'effectifs. Donc, maintenant, la saison va se dérouler... Comment elle va se dérouler ? La saison, elle va se dérouler... Alors, il n'y a plus que les joueurs qui peuvent y mettre de la saveur. C'est une question... On rentre dans des notions d'amour propre, d'orgueil, d'honnêteté entre eux. C'est tout. Parce que l'entente sera en division d'honneur la saison prochaine. Il n'y a aucun danger. Et puis, il y a aussi, cette année, un bon parcours de nos jeunes. Parce qu'il se peut, je l'espère, grandement. Il reste des matchs, mais ce qu'on espère, c'est que nos trois équipes de jeunes, U15, U17, U19, l'année prochaine, soient un DH. Nos U15 sont premiers. Nos U17 sont en opposition. Et les 19 ans devraient, difficilement cette année, parce qu'ils ont eu un parcours difficile, devraient se maintenir. Donc, la saison sportive, elle est assurée. Voilà. Elle est assurée. Mais, avec le parcours en Coupe de France, moi, j'ambitionne qu'elle se termine de la manière dont elle doit se terminer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un top 5 DH centre-ouest, c'est un gage de qualité. Parce que les équipes de devant, que ce soit Nior, Angoulême, Bressuire, Chauvigny, c'est toutes des équipes qui ne boxent pas dans la même catégorie que nous, dans les moyens, justement, qu'on évoquait tout à l'heure. La baie de Nior, je ne vous fais pas de dessin. C'est réserve de Ligue 2. Angoulême, c'est un club qui met tous les moyens pour remonter en CFA 2. Chauvigny, c'est un club qui ne mise que sur l'équipe première. Il n'a pas de jeunes. C'est des clubs qui n'ont pas les mêmes moyens que nous. Donc, top 5, c'est une référence en centre-ouest, là, cette année. Et moi, j'aimerais bien que ça se termine comme ça, parce que ça validerait la saison. Et de terminer, entre guillemets, en roue libre, ça ne va pas avec mon état d'esprit. Je serais déçu. Je serais déçu de la part de mes joueurs. Donc, tu nous dis que l'entente sera l'année prochaine en DH. Mais qui sera son entraîneur ? Aujourd'hui, moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, tant que je ne suis pas l'entraîneur d'un autre club, je suis l'entraîneur de Guéret, point final. C'est-à-dire que, même s'il peut y avoir des remaniements, il peut y avoir des remaniements à la tête du club, c'est de l'actualité, mais moi, je travaille. Aujourd'hui, je travaille, même si c'est très, très difficile aujourd'hui, psychologiquement et tout, mais aujourd'hui, je travaille comme si j'étais l'entraîneur du club la saison prochaine. C'est-à-dire que, dans la perspective d'effectifs, de choses comme ça, je suis dans une optique où je suis l'entraîneur de Guéret la saison prochaine. C'est bon. Je te remercie. C'est moi qui va la fin. Je laisse le temps pour qu'on me donne de la tendresse Pour qu'un peu tout se calme et que tout cesse Que la douleur s'éloigne et me délaisse Sous-titrage ST' 501